Un monstre et un chaos Hubert Haddad, édition Zulma C'est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau Primo Levi Nous étions des jumeaux sans miroir Lui s'appelait Ariel, le lion de Dieu, l'archange Et moi, Alter, le déjà vieux avant de naître Le maladif dont on bénit le souffle Il n'y avait pas de miroir au logis Et Shaina devenait presque aveugle à la nuit tombée Ariel et moi n'avons jamais su de manière certaine Si Shaina était notre mère Si jeune, elle aurait bien pu être une sœur aînée A charge de famille Peu d'années après notre naissance Il a fallu quitter Lotz précipitamment Pour Mirlec, une grosse bourgade informe Proche de la ville de Plonsk Dans la Voivodie de Mazovie De l'autre côté de la Vistule Un parent de complaisance, forcheron de son état Nous a recueillis et hébergés indéfiniment En ce lointain Schettel Colosse taciturne qui battait son enclume Du matin au soir L'oncle Vachower n'était pas riche Mais nous ressûmes de lui L'indispensable sans véritable contrepartie Un gîte L'accès à une fontaine Et de quoi ne pas mourir de faim Je me souviens de cette grande chambre Mansardée au-dessus du vacarme de l'atelier Où cohabitaient trois rescapés D'un drame obscur Un vieil escalier extérieur En bois délavé Nous donnait une relative autonomie Inquiet de son instabilité Le forgeron l'avait consolidé Avec des clous afférés Et quelques plaques d'acier Nous l'emprétions dix fois par jour Pour aller courir dans la rue principale Ou derrière les baraquements Du côté des futés et des champs Mon frère et moi Avions la bride sur le coup Malgré les efforts de Chahena Pour nous protéger du monde Et peut-être aussi De cette inconnue à l'odeur de feu Qu'elle nous avait appris à appeler Oncle Vachauer Tout à son labeur Semblant à peine se soucier de notre présence Il garnissait le garde-manger régulièrement Dans l'espèce d'arrière-boutique Ou de réserve du rez-de-chaussée Aménagée en salle de vie Nous y accédions Au moyen d'un sombre Ténébreux escalier intérieur Puis de marche Entre deux portes crasseuses Il était rare de tomber sur l'habitant des lieux Tôt en besogne Et enclin à souper Après notre passage Quand cela se trouvait L'homme assis près du poêle à bois Habituellement éteint Nous considérait un instant Avec une expression de stupeur Comme s'il se demandait Ce que nous faisions là Puis s'étrait reprenait Cette aire d'impassibilité minérale Propre au forçat Ou au cadavre Certains soirs au grenier Sans doute pour atténuer l'effroi Que l'oncle nous inspirait Et pallier son mutisme Chahena nous racontait par bribes Ce qu'elle croyait savoir D'un passé sans archives Ni autre témoin connu Du temps de la grande guerre Bien avant notre naissance Quand trois empires Se partageaient la Pologne Le jeune Warchower Avait été réquisitionné Avec deux autres partisans du fer Par l'armée austro-hongroise Pour servir au titre de maréchal Ferrand C'était l'usage D'emmener au front Les forgeurs Essentiels à la mobilité De la cavalerie Comme de l'artillerie A la bataille de Kostionnouchka Lui et ses compagnons Brochèrent à tour de bras Les sabots des chevaux Ou des mules Et soignèrent à l'occasion Les bêtes blessées Qui pouvaient encore l'être Dans la tradition Des campagnes d'alors Jamais n'aurait-on vu Plus vaste abattoir D'équidés Cheyna escamotait l'apocalypse Trois jeunes tambourineurs D'enclume S'en étaient revenus de guerre En fait L'ongle Warchower Seul survivant Rentra l'âme fracassée Au Stettel Il s'était remis à l'attache En automate Allant de la forge A l'enclume Tel un jacquemar d'horloge Tenayant et martelant Les métaux chauffés à blanc Tandis qu'au-dessus Râlait un énorme soufflé Les yeux dans les étincelles Le forgeron Ne semblait voir Que les ailes innombrables D'un ange de feu Battus, rebattus Et dans cette gueule de braise Les langues jaillissantes Vite déliées Comme des lettres hébraïques Comme les lettres du Kaddish Haute et perdue Aussitôt ravalée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada